Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, comme l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons de panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le président, le premier, plutôt le ministre, Abdullah Diop, a réitéré la réponse du Mali au ministre français de la Défense, qui a tenu des propos discordus concernant la situation du Mali. Monsieur le cornu a encore déliré et c'est la deuxième fois que le gouvernement répond, parce que là, c'est le ministre des Affaires étrangères maintenant qui parle. Nous n'attendons rien. Monsieur Diop, nous n'attendons rien des autorités françaises, rien. Ça, tout africain devait mettre ça dans sa tête. Le Niger n'attend rien de la France. Le Burkina Faso n'attend rien de la France. Le temps où nous, on pensait que la France était un partenaire sérieux qui pouvait nous aider, ce temps-là est révolu. N'oubliez pas que la France nous a pris en esclavage, elle nous a colonisés, néocolonisés et elle veut nous recoloniser. Tout chef d'État africain qui attend quoi que ce soit de la France est un malade mental. Il n'est pas digne de diriger un pays africain. C'est le cas de, comment vous l'appelez, Kakadébi. C'est le cas de l'opposant tchadien, C'est le cas de Tissé Kedi. Ils sont nombreux. C'est le cas d'Ala Sanwata. Ce sont des malades. C'est ça, ce qu'on appelle les fous qui nous gouvernent. C'est à cause des gens comme ça que l'Afrique est mal partie. Il y avait un qui disait, elle n'est jamais partie. Oui, elle n'était jamais partie. Maintenant, elle est partie. Parce que nous avons les pays, ceux de l'Alliance des États du Sahel, ajouté à cela, vous avez la Guinée, vous avez le Burkina Faso. Ce sont des pays qui, aujourd'hui, sont en train de partir. Mais pour l'essentiel, les pays africains, ils ne sont pas encore partis. Ils sont en train de stagner. C'est pour ça que vous voyez, ils ont toujours la main tendue, la mondicité. Regardez comment la guerre contre le terrorisme est en train de dévaster les forêts. Regardez comment le Congo démocratique qui a la plus grande forêt au monde. Eh oui. Le bassin du Congo, Congo démocratique, Congo brazar, Gabon, Cameroun, c'est la plus grande forêt qui reste au monde. Parce que l'Amazonie, elle a déjà été dévastée, polluée comme jamais on en a vu. Et vous savez comment ils sont en train de détruire la forêt congolaise ? La guerre contre le Rwanda. Le Rwanda est en train de détruire les forêts. Et demain, ils viennent nous parler de la protection des forêts. Ils nous disent, vous ne devez pas vous développer. On doit parler du, comment, la transition énergétique. Donc, n'utilisez pas les énergies fossiles. Parce que sinon, vous allez vous développer. Vous voyez, c'est quand même ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de la France ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la France ? Si on a la tête sur les épaules, on n'a rien à attendre de la France. Comme dit le ministre Job. Mais oui. Quand Barkhane a quitté le Mali, bien sûr, beaucoup ont prédit l'Apocalypse. Je disais, c'est la fin du Mali. Ce que le Cornu a dit là. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est leur rêve. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils souhaitent. Mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas divin. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Regardez. Il dit bien. Ils avaient promis l'Apocalypse. Le Mali est là. Confiant. Il avance. Il obtient des résultats. Il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Monsieur le Cornu, tête cornue, vous devrez savoir, si vous êtes plus fou qu'Emmanuel Macron, vous devez savoir qu'au Mali, votre folie va s'arrêter. On va vous guérir de cette folie. De penser que l'homme noir restera votre chose, votre esclave. C'est ça. C'est ça, le racisme. En fait, ce que vous voyez là, c'est le racisme poussé à l'extrême. Le racisme le plus sophistiqué qui soit. Et nous saluons la réponse du ministre Job. On n'a rien à attendre d'eux. attendre quoi que ce soit d'eux-là. C'est une folie. Centrafrique, Mali, Burkina, Niger, ils se portent mieux que lorsqu'ils avaient les Français. Je vous ai dit, la dernière fois, je vous ai montré une carte. Vous regardez, il y a à peine 20%. c'est juste la région de Kidal et essentiellement la ville de Kidal qui reste pour que le Mali puisse contrôler, les Fama puissent contrôler tout le territoire. Et s'ils n'ont pas encore lancé l'assaut, c'est parce qu'ils ne veulent pas donner une occasion aux Nations Unies de pouvoir reporter leur départ. Ils s'arrangent à faire en sorte qu'ils puissent partir. Quand ils vont partir, eux, derrière, ils vont régler le problème. Et je vous ai déjà dit, Kidal est encerclé. La seule porte de sortie pour les terroristes, c'est aller vers le Niger, le Nigeria plutôt, et plutôt l'Algérie. La seule porte de sortie. Parce que s'ils vont vers le Niger, ils seront bloqués. Donc ils doivent aller en Algérie. Et non, le président d'Algérie, le gouvernement algérien fait ce qu'il veut d'eux. S'il veut les garder parce qu'il veut avoir des liens avec eux, ça, c'est leur problème. Mais chez nous, là, on n'a plus besoin d'eux. Au Mali, on n'a plus besoin d'eux. Et s'ils rentrent, s'ils restent, ils seront tous liquidés, neutralisés, c'est-à-dire tués. Voilà ce qui les attend. Donc, M. Le Cornu, vous perdez votre temps. Les choses étaient un peu difficiles lorsque le Niger était dans les mains de Bazoum que vous, vous contrôliez. C'est pour ça que Emmanuel Macron pleure. Emmanuel Macron est en train de faire le deuil de Bazoum. Il pleure. Parce que lorsque au Mali, on les poursuivait, ils venaient au Niger. Lorsqu'au Burkina Faso, ils étaient menacés, ils fouillaient au Niger. Dans la zone des trois frontières, notamment. Et cette zone-là était contrôlée par la France. Maintenant que les Français ne sont plus, ce sont des Nigériens qui contrôlent. Donc, quand ils fouillent, ils sont pris en étau, ils sont encerclés, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. La seule possibilité pour les terroristes de s'évader, d'échapper au massacre, c'est de fuir en Algérie. La seule possibilité, la seule voie de sortie, c'est l'Algérie. Parce que même par la Mauritanie, il ne peut plus, puisque la Mauritanie, actuellement, Tombouctou et toute la zone-là, c'est les famas qui contrôlent. Il n'y a plus rien. C'est fini. le cornu a perdu son temps. Ils ont essayé un coup d'État au Burkina Faso. C'est encore la France, c'est encore Macron le coup d'État au Burkina Faso. C'était parce que si on fait le coup d'État, on place nos hommes et on occupe le pays, on reprend le même, on fait le même jeu. Donc, le Niger nous a chassés, on est au Burkina Faso et du Burkina Faso, on réorganise les troupes, les terroristes pour réenvahir encore ces pays. Ça a échoué. Ils ont tenté d'exfiltrer Bazoum et puis, quand il arrive à l'étranger, on lui demande de signer des papiers pour dire, bon, intervention. Ça a échoué là encore. Et vous avez entendu le ministre, le ministre Tomba. Il a bien précisé, en cas d'intervention, il viendra pour prendre le cadavre de Bazoum. Si Bazoum ne le sait pas, s'il ne... Bon, pour eux, c'est une bonne chose que Bazoum meure parce que si Bazoum est entendu par la justice, il finira peut-être par parler. Eh oui, donc, il faut tuer les témoins. Que Bazoum sache que lui-là, il va être liquidé. Pas par les Tchani, mais par les mêmes Français. Dire cela. Féliciter à la haine ou à la violence. Les Français ont tué Idriss Déby. Qui leur a donné tout Idriss Déby ? Caca Déby s'attaque à d'autres gens. Le tueur de son père, c'est Macron. C'est Macron. Lui, il va chercher des gens ailleurs. Il n'a rien compris. Donc, voilà, le ministre des Affaires étrangères a bien dit et nous le soutenons. Nous soutenons le Mali. Nous soutenons nos frères et sœurs du Sahel. Nous soutenons l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya bako l'ervé. Ya malémé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage ST' 501